donc bonsoir à toutes et tous qui est en direct avec nous et bien la soirée gourmande va commencer pour découvrir une autre idée cadeau il y a quelque temps je vous ai présenté Anne-Christine Becker qui fait des très jolis bijoux et donc là ce soir ça va être un petit peu plus gustatif puisque j'ai le plaisir de recevoir Céline Rousseau bonsoir Céline bonsoir Marie-Christine oui ça va bien merci et toi bah oui super alors voilà c'est les fêtes qui se préparent bientôt les fêtes de fin d'année en général le chocolat on adore ça et donc tu vas pouvoir te présenter et ensuite présenter ce que tu fais alors qu'est-ce que comment on peut te présenter finalement et ben donc moi je m'appelle Céline et cette année j'ai créé un produit qui s'appelle les cartes à croquer et en fait qu'est-ce qu'une carte à croquer en fait c'est un coffret qui contient un chocolat qui est personnalisé donc je sais pas si on voit bien mais en fait on peut y inscrire son message directement dans la tablette de chocolat donc ça typiquement c'est un c'est un modèle de noël mais on peut faire ça pour un anniversaire ou pour d'autres occasions donc comment c'est venu cette idée de faire des cartes à croquer parce que c'est pas c'est que c'est complètement original ça se fait pas il y a des tablettes de chocolat il y a plein de choses mais des cartes comme ça avec un message j'avais encore jamais vu oui donc c'est un petit peu une combinaison de mon parcours moi j'ai fait des études d'ingénieur agroalimentaire donc qu'est ce que c'est en fait j'ai obtenu un diplôme et j'ai travaillé dans l'agroalimentaire je faisais du développement produit je gérais en fait les gammes de produits qu'il y a dans les supermarchés sous les marques distributeurs et dans ma carrière j'ai travaillé avec des desserts et de la confiserie donc du coup mon travail c'était aussi de regarder les tendances qu'est ce qui qu'est ce qui marchait bien voilà qu'est ce que qu'est ce que le client a envie et en fait la personnalisation on sait que c'est quelque chose en fait qui qui parle quoi où les gens peuvent s'approprier le produit donc en fait je pense que c'est c'est un peu grâce à cette expérience là que que l'idée est née et il y a eu un élément déclencheur il y a quelques années en fait pour mon mariage j'avais fait pour tous les marques place de mes invités des petites tablettes de chocolat avec écrit le prénom de chaque invité et ça c'était quelque chose qui avait vraiment beaucoup plu les gens avaient été touchés par par le par le geste et puis du coup ça avait fait parler puis moi je m'étais dit ben il y a quelque chose à faire et puis ça me plaisait de travailler le chocolat donc j'avais un petit peu gardé en tête l'idée pour un jour quand je me lancerai et puis bah des années plus tard je l'ai fait quoi donc voilà bah ouais c'est vrai que c'était c'était une idée sympa de mettre plutôt que d'avoir des petits cartons classiques avec le prénom invité ben là du coup alors est-ce qu'ils ont gardé leur prénom ou est-ce qu'ils ont tous mangé ? alors nous on a gardé nos prénoms et donc ça fait sept ans et demi qu'on est mariés donc le chocolat a un peu blanchi et ma belle-mère aussi l'avait gardé et la plupart l'avaient quand même mangé directement avec le café ouais donc c'est une idée assez sympa je pense à Christina qui organise des mariages et des événements comme ça ça pourrait être une idée aussi pour elle de faire des de mettre des prénoms en chocolat comme ça pour placer les invités ça peut être ça peut être original pour les anniversaires d'enfants aussi ça peut être des choses finalement à faire c'est plus original du coup les cartes à croquer que tu que tu fais alors il y a différents il y a différents chocolats parce que tu les fais pas toutes avec le même avec le même produit comment tu as choisi tes produits tes produits de base les chocolats oui donc moi en fait je me fournis avec les mêmes fournisseurs que les chocolatiers donc je travaille notamment avec Valrhona et puis en fait donc ils ont des catalogues de produits et ils peuvent nous envoyer des échantillons donc moi je choisis au goût seulement les produits qui sont les meilleurs de leur gamme en fait d'accord et donc tu as combien de de variétés différentes parce que voilà moi par exemple c'est chocolat noir donc à l'heure actuelle moi j'ai je travaille principalement avec un seul chocolat noir c'est le 75% et je l'aime beaucoup j'aimerais étendre la gamme mais pour l'instant j'ai pas encore le volume nécessaire pour pouvoir avoir plusieurs chocolats noirs de manière régulière alors je pense que pour l'instant je vais faire des éditions des éditions limitées de temps en temps où je vais introduire un petit produit un nouveau produit juste pour pour tester en fait et mais sinon de manière régulière j'ai au moins 5 ou 6 chocolats différents donc il y a du chocolat au lait du chocolat au lait au caramel du chocolat blanc du chocolat blanc au caramel en ce moment j'ai aussi du chocolat ruby qui est un chocolat qu'on connaît pas forcément parce qu'il est très nouveau il a que 3 ou 4 ans et c'est un chocolat qui est naturellement rose et qui est fait à partir d'une fève de cacao ruby qui a des pigments roses donc voilà du chocolat de couleur rose voilà oui et donc c'est un petit peu différent donc j'en avais fait pour la Saint-Valentin et puis en début d'année et puis là j'en ai refait pour Octobre Rose et mais c'est pas un chocolat que je garde en toute l'année quoi mais ponctuellement comme ça ça permet aux gens de découvrir et puis et puis de proposer une nouvelle saveur d'accord et donc comment ça se passe ? alors les personnes vont pouvoir commander directement sur ton site un message donc la taille en fait du carré de chocolat c'est un grand carré de chocolat oui c'est un beau carré de chocolat je vais le sortir comme ça on va voir il y a une belle épaisseur et puis donc voilà la taille ça fait 10 cm en fait de côté donc c'est quasiment 100 grammes donc c'est une belle tablette de chocolat sur le marché de nos jours les tablettes vont de 70 grammes à 100 grammes à peu près oui tout à fait donc la personne va choisir du coup le type de chocolat qu'elle souhaite oui elle va choisir un message parce que voilà la spécialité aussi que tu as c'est que la tablette est vraiment personnalisée c'est à dire qu'il y aura sauf s'il y a une commande de 2 ou 3 tablettes identiques sinon il y a juste une tablette de fête avec le message souhaité oui c'est ça donc du coup mon site internet il est organisé en catégorie thématique donc pour les anniversaires pour Noël pour faire une petite attention voilà il y a plein de catégories différentes et qui vont évoluer au fur et à mesure de l'année enfin en début d'année je rajouterai encore la Saint-Valentin les vœux de bonne année etc et en fait donc on choisit d'abord pour quelle occasion on offre et donc une fois qu'on est dans cette catégorie il y a des modèles proposés et une fois qu'on a sélectionné son modèle c'est là où on choisit quel chocolat on a envie et quelle est la personnalisation qu'on a envie d'ajouter sur le chocolat donc la personnalisation en fait c'est essentiellement le texte et moi les modèles que je propose sont composés de pictos, de petits dessins d'accord donc ça permet à chacun finalement de choisir du coup son chocolat sa thématique c'est pour une fête particulière ou juste pour une occasion spéciale ou juste pour faire un petit coucou pour un petit coucou voilà coucou c'est pour toi bon c'est pour toi ouais bah ouais et ça permet d'avoir vraiment des cadeaux des cadeaux qui sont personnalisés alors pour l'instant donc tu vends par ton site internet oui donc tu es basée sur le côté de la Baule c'est ça ? ouais moi je suis à Saint-Brévin Saint-Brévin ouais on traverse la Loire c'est ça je suis de Loire donc tu as aussi quelques boutiques en fait qui vendent tes produits donc là du coup avec des messages qui sont préchoisis en fait qui sont un peu plus généralistes plus généralistes oui ça me permet de me faire connaître un petit peu pour le début c'est vrai que les gens ont souvent encore bon alors là de nos jours avec le confinement c'est différent mais les gens ont souvent le réflexe boutique les gens vont m'appeler ils vont me dire mais elle est où votre boutique ? en fait j'ai pas de boutique en fait j'ai juste un atelier où je produis les commandes et je les envoie donc ça permet aussi aux gens d'aller voir de découvrir donc oui j'ai deux ateliers de créateurs qui sont malheureusement fermés en ce moment qui proposaient mes produits et puis aussi un marché à Bornic au marché des terroirs et donc tu me disais quand on a préparé préparé cette soirée que tu avais beaucoup travaillé aussi sur l'emballage parce que c'est pas le tout de faire des jolies tablettes mais il faut qu'elles arrivent chez le destinataire complètement entières alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet emballage parce qu'il fait aussi partie finalement du cadeau qu'on offre oui donc en fait je voulais créer quelque chose qui puisse être une jolie boîte qui serve aussi de bel emballage donc comme un joli cadeau donc et j'ai fait aussi créer la boîte donc sur mesure pour la tablette de chocolat en fait donc ça permet de la protéger au mieux mais aussi ça représente le concept de la carte on l'ouvre vraiment comme une carte et le message est écrit donc oui c'est quelque chose qui a été inventé de A à Z pour complémenter le produit le plus joliment possible et révéler la surprise à l'intérieur tout en protégeant le produit pour les envois puisque c'est la façon dont je fonctionne après c'est vrai que les gens en local récupéraient en cliquet collecte voilà si on habite autour de Saint-Brévin on peut aller chercher ces cartes à croquer sinon j'expédie partout en France combien de temps il te faut entre la commande et la livraison alors là évidemment on n'est pas encore arrivé au pic des fêtes donc si vous voulez préparer vos cadeaux c'est le moment parce qu'après Céline elle va être débordée et elle ne pourra pas livrer à temps sinon quels sont les délais à peu près ? généralement les délais sont très courts moi j'essaye toujours de répondre en moins de 48 heures en tout cas pour la production dès que je peux je fais même moins s'il y a une urgence j'essaie toujours de dépanner et puis c'est vrai qu'après à l'approche des fêtes moi je recommande quand même aux gens de s'y prendre d'avance parce que c'est vrai que je vais peut-être avoir un volume de commande plus important que j'ai du mal à estimer vu que c'est mon premier Noël c'est ma première année donc je n'ai pas trop de recul sur les années précédentes et surtout on sait que la poste déjà avec les confinements doivent gérer des volumes de colis qui sont plus importants et parfois ont des délais qui sont plus importants que la normale et à l'approche des fêtes avec l'incertitude qu'on connaît les gens vont peut-être être amenés à expédier beaucoup plus et donc il va peut-être y avoir des problèmes d'envoi ou de colis retardés donc il vaut mieux s'y prendre d'avance en effet pour être sûr d'avoir ces chocolats au pied du sapin vous aurez évidemment les coordonnées du site sous la vidéo en commentaire alors je n'arrive pas à voir s'il y a du monde éventuellement qui a des commentaires, qui a des questions à poser ça ne veut pas fonctionner ce soir mon retour je vois bien que le live fonctionne parce que c'est bien noté en haut sur l'écran mais je n'arrive pas à avoir accès au feedback ah d'accord ok bon c'est le petit mystère de la technique quoi qu'il en soit de toute façon cette entrevue elle est enregistrée vous pourrez la retrouver sur Youtube de mon côté elle sera repartagée Céline aussi de son côté va la repartager et puis bien sûr vous aurez le lien du site internet internet pour faire vos commandes pour commencer vos réservations pour les fêtes de fin d'année pour aussi éventuellement pour la nouvelle année si vous avez des anniversaires si vous avez des choses comme ça parce qu'il y a aussi plein de monde qui est né entre Noël et le nouvel an au niveau des anniversaires on a des cousins qui sont nés à cette période là donc c'est une occasion de faire un cadeau qui est original et qui ne trouveront pas ailleurs parce que tu m'as parlé donc en fait tu as créé une machine spéciale pour graver le chocolat oui 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 j'ai adapté avec mes petits secrets de fabrication parce que forcément le chocolat c'est une matière très fragile donc il faut le manipuler le plus délicatement possible pour arriver à y inscrire le message donc il a fallu développer une technologie à ce niveau là ça fait quand même plusieurs cordes à ton arc parce que bon la base ok déjà de travailler le chocolat ça ne se travaille pas comme ça non plus de créer l'emballage bon tu as dû te faire aider aussi sans doute ça c'est oui ça c'est ma partie et puis je dois te dire qu'il y a mon mari qui a bien aidé aussi sur toute la partie développement de la machine oui oui parce que c'est quand même tout un ensemble il faut mettre en place mettre en oeuvre pour avoir des jolis résultats voilà en tout cas moi c'est vrai que cette idée de carte à croquer ça m'a fait craquer voilà merci c'est vraiment très très sympa très original et je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes justement en cette période de fête de fin d'année qui va arriver parce qu'évidemment l'objectif aussi de ces lives que je fais avec des créatrices et des créateurs samedi on se retrouvera avec Ariel pour parler cuisine la semaine prochaine je recevrai Anthony pour parler de livres d'enfants et puis il y en a d'autres encore dans les tuyaux c'est un objectif de vous faire découvrir des choses assez originales qui sont vraiment bien sympas et puis aussi de mettre un petit peu de la fête dans les foyers parce qu'en cette saison qui est un peu sinistrose on va dire en plus avec l'automne, le froid le brouillard éventuellement qu'il peut y avoir manger du chocolat ça fait toujours du bien et je crois que de ce côté là on est plusieurs ça réconforte et ça remonte le moral un petit carré par jour ah ouais mais alors là le carré il est grand donc voilà écoute en tout cas Céline je suis très très contente d'avoir fait cette entrevue avec toi ouais merci à toi de m'avoir invitée et bien on va souhaiter à ceux et celles qui nous regardent du coup je peux pas voir ça fonctionne pas bon c'est pas grave on vous souhaite en tous les cas une très très bonne soirée si vous avez des questions à poser à Céline n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo elle prendra le temps d'y répondre et puis bien sûr vous aurez l'adresse de son site pour commander vos cartes maintenant vous pouvez être sûr de les avoir parce que sinon vous allez les avoir ça peut être le choix aussi ça peut être les avoir pour la galette des rois il y a encore un petit peu de temps mais c'est vrai que on a encore un mois devant nous voilà mais c'est vrai que les colis comme tu disais la poste est très très encombrée moi tout à l'heure je suis allée récupérer un colis alors pas à la poste mais un autre système de colis et la boutique où je suis allée avait livré aujourd'hui enfin délivré plus de 500 colis dans la journée donc ce qui est alors des petits des plus gros mais ça fait des volumes qui sont assez énormes apparemment par rapport à ce qu'ils font d'habitude donc c'est vrai qu'il faut aussi penser au délai au délai d'acheminement et que les livreurs et les livreuses qui travaillent derrière finissent pas sur les rotules quand même parce que il faut aussi prendre soin prendre soin d'eux voilà et bien je vais te remercier Céline te souhaiter aussi une très très bonne soirée merci toi aussi et puis écoutez à la prochaine donc samedi samedi la prochaine prochain live pour parler pour parler cuisine et donc on parlera chocolat aussi je pense un peu avec avec Ariel parce qu'elle aime bien ça le chocolat aussi voilà très bien merci bonne soirée on 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 C'est parti !